Bienvenue les Kikids, vous êtes les rois, sur la chaîne officielle, on joue ensemble, c'est notre loi. Pour du let's play, on se donne à fond. Kiki, tu es le roi des Kikids, notre amour est profond. Bonjour les Kikids, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur, évidemment, Planète Zoo. Et je tiens à remercier, évidemment, les petits messages que nous avons eus de M. Barjojo, notamment, certaines d'autres vont mettre d'autres commentaires. En tout cas, je retiens, évidemment, ce que tu nous avais dit concernant la proposition de zoo. Et c'est vrai que le petit dernier, Zoloki Kids, peut être pas mal au niveau de ce bâtiment-là. Je trouve ça plutôt pas mal. Et merci encore pour l'intervention du viaduc, un arc-duc, évidemment. C'est vrai qu'en même temps, on aurait pu éventuellement, vous savez, sur l'entrée ici de ce zoo, peut-être faire la suite, mais en hauteur. Admettons, on fait peut-être une traversée ou une montagne et on fait un espèce de pont. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut être très intéressant. Et en tout cas, l'idée est très très bonne. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne sais pas si en tout cas vous appréciez ou du moins vous validerez, mais il y a de la place pour Zoloki Kids. Ça peut être pas mal. On pourrait mettre même un petit bye barjojo. On pourrait le faire, d'ailleurs. On pourrait, on pourrait. En premier temps, n'hésitez pas surtout à vous subscribez. Enfin, vous savez, la cloche et tout ça. Enfin, voilà, vous n'hésitez pas. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Mais par contre, on va peut-être mettre le nom, effectivement, de notre zoo. Alors, les noms, je crois que c'est les lettres, ici. C'est dans les fondamentaux. Alors, on a dit Zoloki Kids. Je trouvais ça pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. Bon, jusqu'à mettre une fontaine de chocolat. C'est plus de l'humour, mais quoi que, on pourrait, normalement. Ceci dit, on peut changer la couleur de l'eau. Mais bon, à voir si on ne va pas un peu trop loin dans la folie, quoi, tout simplement. Oui, il paraît que c'est comme ça, oui. Il y a beaucoup de folie, oui, c'est ça, oui. Oui, vous avez vu, j'ai rajouté M. Luthien, qui vient de temps en temps de vous faire un petit coco. Bon, alors, comme je parle tout seul, du coup, maintenant, je me sens moins un peu seul quand je fais mes enregistrements avec vous. Et du coup, je peux toujours intervenir, on sait jamais, hein ? C'est ça ? Bon, alors, vous allez me prendre pour un fou, mais bon, ceci dit, si ça peut vous plaire, tant mieux. On va prendre, donc, zo, parce qu'on ne va pas y arriver, en fait. Zo, un... Ah, alors, attendez. On va mettre surface. Je pense qu'on va le mettre en X, puis après, on déplacera les lettres. Hop, ensuite, le O, hop, on respectera les places après. Zo, euh, O, Zolo, il me semble que c'était comme ça. Euh, hop, Zoloki Kids, c'est ça ? Euh, K, 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 K. Ah bah non, il faut un grand K. Oui, enfin, un grand K, un grand K. Le I, il est là. Hop. On mettra le petit apostrophe. Euh, le D, le D, le D, le D, le D, le D, il est où, le D ? Il est là. Ah, l'inspectrice et le rapport, il y a un rapport de l'inspectrice. Bon, bah, très bien. Alors, on pourrait mettre... Merde, c'est pas ça que je veux faire. Euh... On pourrait, euh, CTRL X, voilà, et on va reprendre les lettres. Euh, on peut peut-être mettre le S plus petit, justement, pour faire le Kids. Ça va être intéressant. Comme ça, voilà, vous voyez ? Et on le mettrait ici. Hop. Et avec l'apostrophe. Euh, non, l'apostrophe. Non, ça c'est le point. On va mettre une apostrophe Kids. Hop. Et puis, on pourrait mettre en tout petite lettre. Je sais pas si on pourrait le faire. On va essayer. On va essayer de tout mettre. Euh, on va chercher... Petite lettre. Ah ouais, ça va être sur du plat, je crois, à mon avis. Mais bon, on va voir. Euh, B. Ouais, on peut. Hop. Euh... Avec les Grecs. Hop. Bye. Ben Jojo. Ah ben oui, il faut mettre le petit clin d'œil. Je sais que ça peut toucher, hein. Ne sois pas trop ému. Ah non, 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 c'est lui qui doit dire. Ne sois pas trop... Ne sois pas trop... Comment dire ? Ému pour mon intervention, monsieur Benjojo. Mais en même temps, tu apportes évidemment une petite... Parce que mine de rien, il paraîtrait que les commentaires, évidemment, apportent évidemment une notoriété. Vous comprenez, hein, voilà. Vous voyez ? Oui, bon, c'est bon, on va pas non plus... Alors, barre. Barre, 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 R, R, R. Le R, il est où, là-dedans ? Et en fait, à chaque fois que si vous voulez intervenir dans le chat ou... Enfin, dans le chat, dans les commentaires, eh bien justement, je mettrai votre nom, bye, quelque chose, pour, bah, vous respecter. Puis surtout, en fait, pour apporter un petit côté foufou, quoi. Jojo. Voilà, on va mettre de haut. Pourquoi le J, il est plus haut ? En même temps, hein. Il y a un S ou pas, à barre Jojo ? Attendez que je regarde dans les commentaires. Mon petit Jojo, il est où ? Mon petit... Ici. Oui, il y a un S. Alors, il y a un S. Je crois que ça va être ici. Hop, le S. Voilà. Eh. Mais logique, il paraît grand, non ? Vous trouvez pas ? Il est grand, non ? Il n'y a pas un petit J, là ? Euh, j'ai pas l'impression. Bon, on va laisser comme ça, non ? Voilà. On va recentrer tout ça. Et euh... Enfin, il faudra déplacer, mais ça peut être pas mal. Attendez, regardez, on va sélectionner tout ça. Hop. On va faire une vidéo juste pour ça, quand même. Attendez. Ok, on va faire un par un, je crois. Ça sera peut-être mieux. Parce que là, je crois qu'on va s'embêter. Alors... Attendez. Euh... J, O, J, R, A, B, Y, B, l'apostrophe, le S, le D, le I, K, I, K, O, L, O, O, et Z. On va le groupir. Parce qu'on pourra peut-être le reproduire. Et là, du coup, on va pouvoir se mettre en Z. Et on va pouvoir le mettre comme ça. Eh ! Ça peut être pas mal. Vraiment, ça peut être pas mal. Hum. Avec des petits éclairages. On va le poser. Par contre, on va retravailler le bail. C'est-à-dire qu'en gros, on va sélectionner tout ça. On va le descendre un petit peu. Tac, 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 tac. Voilà. Hop. Ensuite, on va prendre les deux J. On va les descendre un petit peu, quand même. Comme ça. Tac. Ensuite, le O, le S, le... Ah non. Alors, attendez. Hop. C'est pas facile à voir. Mais on va y arriver. Hop. X. Voilà. On changerait la couleur. Je lirais vos commentaires. Pour la couleur du... Du nom. Mais voilà. Ce que ça peut donner, éventuellement. Bon, alors pas... Bon, là, c'est la machine à cache. Mais voilà. The Lucky Kids. C'est pas mal. J'espère que je l'ai bien lu. Bah oui, parce que tout le monde, ça va être un peu compliqué. Ou du moins... Bah oui, ça va dépendre, évidemment. Bon, tu fais ton truc, là ? Ton pont, là ? Je sais pas quoi. Oui, je vais le faire, le pont. Je vais le faire, le pont. Je vais le faire. Hum... 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 Il faudrait que je grandisse un petit peu par là. Alors, attendez. Ou alors que je prenne... Hum... Contrôle D. Comme je dis, j'explique toujours ce que je fais, parce que... Je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir. Et ça permet aussi, évidemment... Je sais pas si je vais réussir en trois. Hum, si, hein. Mince. Je vais y arriver. Voilà. Et comme ça, à partir de là, on fera peut-être une autre entrée. Alors, évidemment, là, je pense que je vais découper là. 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 Là, d'accord. Admettons, on retravaillera. On pourrait faire même un peu plus haut. Ici. Admettons. Et ensuite, faire le pont. Alors, le pont, je pense que je vais le détacher. Donc, on va... Ah, pour le moment, je fais des... Comment dire ? Des... Des carrés, hein. Après, on peaufinera. On fera le détail un peu plus tard. Si, admettons, on va faire un pont à partir de là. Admettons. On va faire un pilier de cette manière-là. Hop. Et ici. D'accord ? Donc, ça, ce sera... On va dire le pilier. On va le travailler sur un côté. Donc, on va partir sur... Euh... Du... 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 Du plâtre. On va remettre le filtre plâtre, hein, peut-être. Plâtre. Très bien. Ah, on n'a pas tous les plâtres, hein. Ah, on n'a pas tous les plâtres. Donc, on va le taper nous-mêmes. Parce qu'on a d'autres objets qui sont intéressants. Peut-être qu'il va nous permettre de faire des structures intéressantes. Ou pas. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ça, c'est grillagé. Ici, ça va être des formes de cette manière-là. Ici. Hum... On a des formes... Ah ouais, c'est sur grille. C'est chiant sur grille, en fait. Parce que... Bon, après, on peut le sortir de grille, hein. C'est pas la question. C'est-à-dire qu'on peut le placer comme ça, comme on veut. Mais... Est-ce que ça va vraiment, euh... Ça, je pense qu'il faudra le faire après. Le détail. Honnêtement, le détail, à mon avis, on va le faire après. Il faudra faire une arche, en fait. Pour faire le pilier. Attendez. On va peut-être faire ça. On va travailler là-dessus. Hop. Je vais en mettre en morceau. Là. Là. Hop. Hop. Un peu plus gros. Carré. Hop. Hop. Non, là, c'est un peu gros. Hop. Bon, là, vous n'avez pas comprendre, évidemment. Maintenant, on va prendre tout ça. Non, je vais en prendre quelques-uns. Tac. 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 On va faire en X. Et on va les enfoncer un petit peu. Voilà. Celui-là. 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 On va les enfoncer un tout petit peu. Un peu plus ou un peu moins. D'accord. 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 On va le mettre en petit. Un. Ok. Ensuite, ici. On va le débloquer un tout petit peu. Alors, c'est du travail, évidemment, de précision. C'est vraiment intense, vous comprenez. Ah oui, oui, oui. Vraiment de la précision. Ça, c'est sûr. On le voit tout de suite. Oui, oui. Oui. C'est vraiment une précision incroyable. On a vraiment le sentiment que... Oui, mais on fait quelque chose, quoi. Enfin, voilà. Essaye. C'est pas forcément gagné, mais bon. Voilà. Merci de l'encouragement, Lucien. Hein. C'est sûr, non ? Oui, c'est sûr. Je t'encourage beaucoup, quoi. C'est même extraordinaire. Oui, bien sûr. Je m'éclate. Enfin, bon. Voilà. Bon. On a fait un pseudo. Hein, hein, hein. On va pouvoir le répertorier après. Hum. Euh... Il faudrait que je fasse le bord. Au moins la structure. Alors, attendez. Je vais prendre ça. Au pire, je vais prendre tout ça. Euh... Je fais un contrôle... Euh... X. Contrôle D. Hop. Le pilier sera comme ça. D'accord. Ensuite, on va partir sur... Cette partie-là. Ça serait bien de le mettre en... En quinconce. Enfin, en... En arche. Alors, attendez. Vous ne bougez pas. Ce qu'on va faire ? On va faire autre chose. Vous allez voir. Alors, on va partir de cet intérieur à cet intérieur. D'accord ? D'accord. Ensuite, on va partir sur un non-grille. En gros, je vous explique. Il nous faut quelque chose qui n'est pas gris. Voilà. Ça, c'est hors de gris, en fait. Donc ça, admettons. Et on va le mettre en mode position. Qu'il soit aligné. Admettons comme ça. De chaque côté. Voilà. Hop. On enlève celui-ci. On enlève celui-ci. Très bien. Donc là, ensuite, on a la forme. D'accord ? On va faire un CTRL X. C'est-à-dire qu'on double. Ensuite, on va évidemment refaire un X. Et on va faire le croisement. En fait, on va faire un dôme. Enfin, un rond. Hop. Alors évidemment, on va avoir plein de structures comme ça. Qu'on va faire retravailler au fur et à mesure. Oh non, il neige. Oh non, mais il neige. C'était pas prévu au programme, ça. Qu'il neige. Hop. Voilà. Admettons. Hop. Ensuite, on peut quitter le groupe. Et on pourrait faire un CTRL X dans le même groupe. Et... Ben voilà ce que ça va nous donner. Il peut être pas mal. De l'extérieur, ce n'est pas joli. Mais de l'intérieur, par contre, on a vraiment un arrondi. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ces deux morceaux-là, là, hop, on peut les groupir. Voilà. Très bien. Et ensuite, prendre ce morceau-là, faire un CTRL D, faire un X, un autre X, et le tourner de cette manière-là. On va le tourner au droit. On va se positionner. Alors, il n'est pas tout à fait droit, là. Ah, oui. Alors, du coup, là, on va enlever de l'angle. Et du coup, on va essayer de se caler au droit. Hop. Pour qu'on soit vraiment au droit, il faudrait se mettre comme ça. Mais avec la neige, ce n'est pas forcément pratique. Est-ce que si on se met au ras, on a le bord qui se joint. Est-ce que avec la neige, ce n'est pas forcément pratique. Eh bien, oui, ce n'est pas très pratique. On ne voit pas grand-chose, Kiki. Mais oui, on ne voit pas grand-chose. Ici, on est un petit peu... Là, on est à l'intérieur. Vous voyez, là, on part à l'intérieur et ensuite, ça part à l'extérieur. Il faudrait qu'on arrive à se caler. Comme ça, en fait. C'est pas mal, là. C'est pas mal du tout, même, je dirais. Allez-vous, ma souris. Elle avait disparu. Si je fais comme ça... Hop. On va monter un peu. Ça ferait ça. Tac. On a dupliqué ça. D'accord. Donc, du coup, celui-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer dedans pour entrer dans le... Dans le truc, là. Et on va découper tout le bas. Hop. Alors, peut-être pas... Celui-là. Non. Voilà, on va enlever celui-là. On peut faire sup. Tac. Voilà. Ensuite, du coup, on peut faire un contrôle X. Et on va le dupliquer de cette manière-là. Même chose ici. Tac. On n'est pas si mauvais que ça. Ici, on voit un petit peu le bout. Alors, du coup, il va falloir avancer un tout petit peu dans le... Il ne faut pas que ça se voit. Tac. Voilà. On n'est pas si mauvais que ça. En fait. Je pense qu'on fera de plus ou moins grand écart, en fait. On va voir. J'essaye, hein. Je ne prends mes rien. Évidemment. Donc, ça veut dire que là, par contre, il faudrait qu'on attaque les côtés. Ici, en fait. Hop. Hop. Ah. Ça, on va l'enlever. Ça aussi. Très bien. Donc, du coup, on va partir sur un petit morceau. Ici. Ceux-là, là. Voyez-vous. On va enlever l'alignement de position, du coup. Combat dangereux. Ah. On ne s'est pas occupé de notre zoo. Là, par contre, ça va être un peu compliqué. Alors, ici. On va se mettre comme ça. Voyez-vous. Hop. On va le tourner un petit peu. On va le descendre un petit peu. Hop. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon. Hop. Hop. Et on repart comme ça. Ensuite, on va partir en plein. D'accord. Ce n'est pas fou, mais... Alors, le truc, c'est qu'il faudrait partir sur une grille un peu moins large. C'est-à-dire que là, il faudrait une grille un peu... Hop. Hop. Comme ça. Et ensuite, prendre... Peut-être encore un peu moins haut. Et ensuite, prendre un peu plus petit. Hop. On va le tourner un petit peu. Hop. C'est pas fou, mais... On va faire, on va faire, on va faire. Je fais un pilier pour le moment. On va voir ce que ça va faire. On le... On va le descendre encore un petit peu. Ensuite, on va le remonter un petit peu. Oui, tu le remontes, tu le descends, tu le remontes, tu le redescends, tu le remontes, tu le redescends, tu le remontes, quoi. Oui, ben, c'est ce que je fais. Oui, oui, oui. C'est le but de remonter quelque chose et ensuite le descendre. Voilà, c'est tout. Ah, je me suis trompé. Hop. On va pas me fatiguer longtemps non plus, le papy, là, Lucien. Sérieux, bon. Alors ensuite, on profitera évidemment de faire donc un parc spécialement Yen, évidemment, puisque M. Barjojo, qui nous a mis un joli commentaire, tout simplement, va avoir un parc. On mettra des Yen rayés, ben, hop. Bon, j'essaye de faire au plus vite parce que j'ai pas envie que ce soit trop long pour vous. Et puis, barbant, parce que bon, 5 minutes, hein, mais là, ici, on va pouvoir le travailler. Je fais qu'un côté et ensuite je dupliquerai de l'autre, hein, évidemment. J'essaye de voir comment... C'est toujours un peu long, hein, quand on commence à builder un peu dans tous les sens. Évidemment, voilà. J'essaie de faire quelque chose qui ressemble à un pilier, à quelque chose comme ça, quoi. Oui, ben, bon, quoi, enfin, un agluc, quoi. Oui, c'est ça, un agluc. Bon, merci du soutien. Ici, du coup, on va le dupliquer. On va partir comme ça, comme ça, et comme ça. Voilà. OK, donc ici, il faudra retravailler toute la zone, en fait, je crois. On est légèrement décalé, hein, si on le voit. Mais bon, après, on va mettre un peu de plantes dessus pour habiller un peu la vétusté. Et puis mettre aussi des petits calques de vieillesse. Et puis, voilà, quoi. Alors ici, il faut enlever celui-là, celui-là, il faut l'enlever et retravailler ce côté-là. Par contre, on va rester au droit de ça, je pense. C'est quand même intéressant de le laisser au droit. Par contre, je n'ai pas l'impression qu'il est au même niveau que ça. Alors, attendez. On va faire peut-être autrement. On va sécuriser la chose. Hop. On va faire un... On va le mettre de côté, ça. D'accord ? Et on va retravailler cet aspect-là. Hop. Tac. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vais faire un côté. Et il faudrait que je duplique, en fait, ce morceau-là. À ce morceau-là. Tac. À ici. Contrôle D. Je vais le mettre là. D'accord ? Comme ça, je suis sur le même aspect. Ici, maintenant, je peux faire un dupli ici proprement. En fait, vous pouvez pouvoir travailler légèrement sur cet axe-là. Hop. Voilà. Et là, on a quelque chose de plutôt cool. Voilà. Ça, on va pouvoir le déplacer un petit peu là, pour que ce soit différent. Tac. 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 Et... Et... Euh... Ouais, bah, du coup, on peut mettre des petits morceaux à droite, à gauche, quoi. En fait, ça peut être sympa, je pense. Ah, ouais, oui, c'est sympa. Oui, tu mets des petites choses à droite, à gauche, et puis blablabla, et blablabla, quoi. Oui, c'est ça. Blablabla. Là, 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 hop. Hop. Et puis, peut-être en bas. Tac. Ensuite, on va travailler l'aspect visuel, c'est-à-dire, on va mettre des calques. On va regarder si on a des calques. Alors, pièce, maîtresse, nom, ça va être quoi ? Statut, jardinière, statut, récompense, fontaine, effets spéciaux, nom, décor, arche, autocollant. Voilà, ça va être les autocollants. On va apporter des salissures. Hop. Hop. On va mettre ça ici. Voilà. On salit un peu la chose. On pourrait mettre un peu de vert, mais on va le faire avec les plantes, je pense. Ça sera peut-être plus joli, parce que là, quoi que... Quoi que... Ça peut être intéressant de... Je vais faire une mousse autour de ça. Je ne sais pas si ça va être jouable, mais... Ah, ça peut être intéressant, hein. Attendez, ne bougez pas. Tac. Alors, je ne vais pas peut-être faire toute l'arcade, mais quoi que. On va voir. On va le mélanger avec de l'herbe. On essaie de vieillir, en fait, la chose. Et puis, on va voir. On va voir ce que ça donne. Hop, on va dépasser un petit peu par là. Ensuite, on va mettre d'autres saletés qui vont être différentes. Histoire d'apporter d'une irrégularité, évidemment. Maintenant, ça ne va pas être joli, joli. Hop. On va peut-être le mettre comme ça. Là, mettons. Ok. Ensuite, on va le mettre dans ce sens-là. Faire partir par là. On va le tourner un peu plus. Alors, ici, on ne voit pas grand-chose. Je vous avouerai. Tac. Bien. On a un début de quelque chose, au moins d'une base. D'accord ? Donc là, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va dupliquer. Alors, du coup, on va revenir sur cette partie-là. On va revenir sur cette partie-là. On va l'enlever. Celle-ci, on va la garder avec nous, au pire. Et on va dupliquer tout ça. CTRL-D. Et ensuite, on va le mettre dans l'autre sens. Tac. Et ensuite, on va partir sur ces morceaux-là. Hop. Hop. Et du coup, on va pouvoir dupliquer ces deux morceaux. Hop. Alors, on pourrait fermer, hein, au final, je pense, même. Alors, attendez, on va prendre ça, 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 et ça. Ça, 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 et ça. On fait un CTRL-D. Hop. On se met à la place. Et on descend. Hop. Hop. Voilà, on a un début d'arche. Ici, on va pouvoir le peaufiner un peu plus. De ce côté-là, en fait. Peut-être mettre un peu de pierre, également, je pense. Ça peut être intéressant. Dans la pierre, un peu... Alors, je pense qu'on peut... Celle-ci, on peut la changer de couleur. Oui, on peut la changer de couleur. On va peut-être pouvoir la changer de couleur. On va la mettre grise. Et là, aussi. Je ne sais pas si on va avoir un vrai aspect. Ah oui, non. Alors, attendez. Il faudrait partir sur du couleur plate, quoi, en fait. Le plâtre, je ne sais pas quelle couleur ça va être. On peut se rapprocher, mais... Ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné. C'est un plâtre. Le plâtre, il est un peu... On le voit un petit peu. Alors, remarque, les couleurs vertes, c'est pas mal. Je ne sais pas si on peut pimper. On ne peut pas pimper. Non, 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 non. Il faut que j'arrive à me focaliser sur la couleur de ça. Alors... Attendez, ne bougez pas. Je vais le mettre là. Hop. Ensuite, je vais prendre ça. Et je vais voir sa couleur de plâtre. Je vais prendre sa référence. Copier. Ensuite, je vais prendre sa référence là. Et je vais la mettre ici. Le col. Ah ouais, mais c'est plus clair. Du coup. On a la même couleur, mais en fait... Bah du coup... Du coup, du coup... C'est pas vraiment pareil, pareil. Hum... C'est dommage, hein ? C'est dommage. Peut-être en... En forçant un peu. Alors, attendez. Si on descend un peu. Ah, on se rapproche un peu quand même. C'est pas mal ça. On va devoir... On s'approche légèrement, mais... C'est pas tout à fait ça. Attendez. Merde. C'est pas ça que je voulais faire. Hum... Ah, on se rapproche, hein ? Attendez. On se rapproche un petit peu. On va voir si on peut pas la modifier un petit peu. C'est un peu plus près, mais... Hum... Du coup... Hop, le paraître... Alors, attendez. C'est pas évident. Je bouge légèrement, mais... Pas mal. Non, la lumière ! Aziz ! Aziz ! Lumière ! Ah, on se rapproche, là. On est plutôt pas mal, non ? Je sais pas ce que vous pensez aussi sur la couleur de la roche, hein ? Ça peut être pas mal. On va se mettre comme ça, puis on va prendre une grande plaque. Et au pire, on va jouer un petit peu les distances. Un petit peu. Je sais pas si ça va se ressembler, mais... On va faire un mélange, hein, puis on verra bien ce que ça donne. Ouh là ! C'est un peu gros, là. C'est balèze. Ah, mais quoi que c'est pas si déconnant, en fait. C'est pas si déconnant, hein. C'est presque bien mieux, en fait, que les petits carrés, j'avoue. C'est peut-être... Oui, oui, je confirme que c'est un petit peu mieux, quoi. Voilà, ça fait moins carré, quoi. Oui, mais enfin, c'est un essai, du coup. Donc, on n'est pas censé savoir que c'était un essai, c'est tout. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Euh... Eh ouais, je pensais pas, hein. Bon, en même temps, c'est comme ça qu'on fait des croquis. Et c'est comme ça qu'on avance. Hop. Alors, bon. Du coup, si on sélectionne ça, 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 et ça, ainsi que ça, on peut faire un contrôle X, le tourner. Alors là, par exemple, il faut le tourner en 15, parce qu'en fait, normalement, on est au droit. On a un petit quelque chose, un début de quelque chose. Alors là, on ne voit pas forcément avec le jour, mais en gros... Ah, attendez, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ça, ça et ça ensemble. On va le groupir, comme ça, on pourra bouger la partie entière. On va se mettre en plein jour, ou du moins, en endroit où on voit un petit peu le travail d'orfèvre, évidemment, que nous avons fait. Eh, ça commence à prendre forme. Honnêtement. On va le peaufiner un peu plus avec la lumière qu'on puisse voir. Mais ça prend forme, honnêtement. Ce n'est pas déconnant. On rajoute un petit peu de végétation pour le coup. Après, c'est vrai que ça fait un peu carré, ça. Après, tous ces petits carrés-là, il faudrait peut-être les enfoncer un peu plus, pour juste donner un peu de relief seulement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être intéressant. Juste léger, quoi. Ah, ouais, mais... On va se prendre léger. Peut-être travailler avec ça, en fait, honnêtement. C'est une grosse pierre, quand même. Je ne peux pas déconner. Au pire, de toute façon, ça nous fait le gabarit, hein. On va ajouter de la végétation pour voir ce que ça donne. Si on arrive à camoufler les choses. Végétation... Végétation... On va mettre l'higuerre. Ah, l'higuerre. Ça en plus. OK, on a celui-ci. Qui part comme ça. Ensuite, on a celui-ci qui va faire un angle. On n'est pas obligé de mettre dans un angle, mais c'est pour dire. Alors, non, je crois que je l'ai un petit peu écarté. Tac. Qu'est-ce que... Ah, non, mais on met l'higuerre, mais on ne veut pas un arbre. Non. OK, alors, ici. Le problème, c'est que c'est inarrêtable, quoi, en fait. C'est ça, le problème. Non. Non. Donc ça. Contrôle X. On peut partir comme ça, quoi. C'est ça, le problème. Tout de suite, avec la végétation, vous voyez, ça fait un peu plus... Mais ce n'est pas encore ça. Vraiment. Ce n'est pas encore ça. Alors, on a quoi ici ? Ce sont des feuillages. Oui, ce sont des feuillages qui dépassent. Et là, les feuillages qui dépassent, on peut peut-être les mettre comme ça. Voilà. Pour donner un peu plus de relief, en fait. Tac. Tac. On peut même en mettre peut-être ici. Ensuite, on va rester sur le même axe. Normalement, on a des plantes. On pourrait même presque mettre ce genre de plantes, comme ça. On va partir sur une autre. Alors, on n'entend pas ça. Non plus. Ça, c'est de la pierre. On a ça également. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ah, si on l'a. Hop. Et puis, non, pas ça. Ça, on va le mettre en bas. Ah non, ce n'est pas dans le bon sens. Parce que les feuilles, si elles sont dans ce sens-là, c'est que normalement, par rapport à la fleuraison... Ça ne va pas, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Hop. Et voilà. On a un petit quelque chose, honnêtement. Bon, c'est super long, je vous avoue. On va juste mettre peut-être une pierre, voir ce que ça donne. Une petite pierre, comme ça. Voilà. Qui accompagne l'ensemble. Et puis, peut-être une autre feuillage. Qui peut paraître un peu bête ou pas. Mais, voilà. Dans l'ensemble, ça fait une espèce de départ de quelque chose. Honnêtement, quand on regarde bien. C'est assez cool, en fait. Il faudrait, je pense, se peaufiner et finir la chose. Mais, on partirait sur, vraiment, ce thème-là, un peu abandonné, sur le viaduc. Ou le hake-duque. Voilà. Oui, un hake-duque, Kiki. Un hake-duque. Bienvenue dans le Zolo Kiki. Bye. Bye. Oui, merci. Bon, bref. Voilà. Bon, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Bon, là, on a fait plus un travail là-dessus, de travail de fond. Et après, une fois qu'on aura fait ça, du coup, ça va nous permettre, finalement, de continuer la suite. Mais, ça nous permet aussi d'avoir des accessoires pour travailler pour la suite. Merci. N'oubliez pas de faire des commentaires. N'oubliez pas de mettre le petit pouce là. Ce que je crème, la petite alerte, si ça vous plaît. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501